Bonjour à tous. Les soins à domicile sont un enjeu important au Canada compte tenu des changements démographiques, de l'évolution du système de soins de santé et des changements des besoins et des attentes de nos patients. Vers la mi-janvier, j'ai eu l'occasion de représenter le Collège à une table de discussion sur les soins à domicile organisée par notre ministre fédéral de la Santé, Dr. Jane Philpott, à Toronto. Nous avons été invités à participer, car le Collège collabore avec l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et l'Association canadienne de soins et services à domicile dans une initiative intitulée « Un plan national pour de meilleurs soins à domicile ». Vous trouverez le lien du premier rapport dans ce vidéo-blog. Durant la réunion, un certain nombre de thèmes sont ressortis des échanges entre les 20 intervenants présents. Il faut établir des normes et identifier les meilleures pratiques pour la prestation de soins à domicile. Il est important d'abord de cibler les populations ou les domaines de soins les plus vulnérables, comme les soins palliatifs, les soins aux personnes âgées fragiles et les patients qui souffrent de démence. Il faut des dossiers médico-électroniques interopérables pour assurer l'homogénéité des soins et pour nous aider à mesurer l'impact de nos efforts. Et finalement, il faut reconnaître l'importance et mieux soutenir les aidants et tout le cercle de soutien du patient. Je suis convaincue qu'il faut être actif, présent et proactif dans ce domaine de soins. J'ai déjà indiqué publiquement que les médecins de famille devraient pouvoir pratiquer dans au moins deux environnements, le bureau ou la clinique et le domicile. Malgré tout, je suis toujours mal à l'aise lorsque je pense à notre rôle dans les soins à domicile. Lorsque je pratiquais à Cornerbrook, à Terre-Neuve, les visites à domicile faisaient partie des soins que j'offrais. C'était sous-entendu que tous les médecins de famille qui pratiquaient dans cette communauté de 20 000 habitants feraient des visites à domicile. Lorsque j'ai commencé à travailler à Toronto, l'idée de faire des visites à domicile est devenue plus compliquée, du point de vue de la gestion du temps, de la densité de la circulation, du stationnement, de la sécurité après les heures, entre autres. Et puis, la réalité demeure que l'infrastructure et les modèles de rémunération ne soutiennent pas généralement les soins à domicile. Donc, bien que je soutienne cette initiative du côté organisationnel, je crois qu'on a encore du travail à faire à l'interne pour mieux comprendre la réalité des contextes de pratique des médecins de famille. L'important ici n'est pas de pointer du doigt, mais de découvrir un rôle approprié pour améliorer le système de santé. Les soins à domicile font partie des normes de formation des résidents et on s'attend à ce qu'ils fassent partie de leur pratique. Mais j'ai l'impression que la façon dont ils sont abordés varie considérablement d'un bout à l'autre du pays. Je suggère donc que nous nous renseignons davantage sur ce sujet et qu'on se positionne dans le cadre de la satisfaction qui provient de la continuité des soins aux patients offerts dans des contextes autres que le bureau ou la clinique. Enfin, je crois qu'il existe une opportunité qu'on devrait saisir entourant l'amélioration de la qualité de la pratique et la recherche sur les soins à domicile. L'une de nos sphères d'influence dans le projet sur les soins à domicile est de promouvoir une meilleure intégration de ces soins à l'intérieur de la pratique de la médecine familiale. J'aimerais travailler avec vous afin de redéfinir un rôle pertinent et approprié pour les médecins de famille dans les soins à domicile. Et évidemment, j'invite vos commentaires.